bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve cette fois ci pour le tirage hebdomadaire général et sentimental pour la période du lundi 15 au lundi 22 mars donc j'ai tiré cette fois ci alors la partie générale avec l'oracle du petit enchanteur ensuite avec l'oracle la réponse est simple et avec l'oracle béline voilà et la partie sentimentale avec l'oracle des deux je me rappelle plus mince j'ai pas la boîte sous les yeux enfin vous reconnaîtrez désolé si vous avez besoin vous me demandez je vous répondrai avec l'oracle amethyst love et avec l'oracle des 77 d'aliasque oui ça y est c'est l'oracle de la sagesse voilà allez on y va d'abord un petit message donc cette guidance sera ne sera sûrement pas pour tous pour tous ainsi ça correct ça correspond pas à votre vie ou à un domaine de votre vie ça peut correspondre à un autre puisque c'est général à vous adapter à votre situation si jamais il n'y avait pas de message effectivement et bien vous en aurez un peut-être pour la semaine prochaine ou alors en cours de semaine revenez sur ce tirage parce que parce qu'il y aura peut-être une réponse pour vous c'est à dire que parfois on pense qu'il n'y a aucun rapport avec notre vie et finalement il y a des éléments qui font que vous vous dites ah bah oui effectivement marceline en parlait sur sa vidéo donc vous pouvez revenir dessus vous allez peut-être avoir un message pour le coup voilà si une petite nouveauté si vous désirez une consultation privée voire un accompagnement ainsi vous qui voyez il y aura des possibilités de réservation à partir de ce vendredi 19 mars donc vendredi prochain voilà vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour demande de renseignement tout cas en attendant alors on y va pour le général je commence par le général ensuite il y aura la partie sentimentale donc nous avons alors nous avons dirigé je vais peut-être faire autrement parce que est ce qu'on voit bien alors diriger introspection la réussite alors pour la réponse c'est simple au niveau de cet oracle je l'utilise en conseil en carte conseil donc on va voir la carte conseil après c'est trois trois mini tirages que je fais à chaque fois donc là vous allez avoir cette semaine là envie de diriger ou en tout cas on va vous demander de diriger ou ou ça va être de votre propre gré en tout cas là il y a une notion après une introspection après avoir réfléchi après avoir cherché des solutions vous allez mettre en place des choses alors soit vous allez effectivement diriger une équipe soit vous allez être la personne qui va entraîner qui va dynamiser vous allez être après si c'est dans le relationnel ça peut être vous allez être le bout en train mais pour attirer pour attirer les autres vers vous donc vous allez le faire en douceur on voit que on voit qu'il ya des choses sont donc tout va se passer en douceur c'est un peu comme une main de fer sous un dans un gant de velours voilà les choses vont faire vont être faites avec intelligence finesse il n'y aura pas de crise d'autorité ou de quoi que ce soit non vous allez amener les gens tout naturellement à faire ce que vous avez envie de faire ce qui vous paraît intéressant pour vous et pour les autres parce que c'est pas forcément diriger dans son pour que ça aille dans son sens mais pour que ça aille dans le sens de tous alors là effectivement ça peut être aussi bien en rapport avec un lien dans la famille un lien dans tout ce qui est relationnel amical ça peut être ça peut être dans le travail voilà vous êtes la personne qui va entraîner qui va amener amener à ce que vous voulez ou amener pour arriver à la réussite c'est pour arriver à à mettre à mettre je vais dire ça autrement pour arriver à obtenir une réussite mais pour arriver à amener au bout un projet et l'amener au bout de façon très positive ou alors ça peut être par rapport à du relationnel vous allez indiquer à une personne le chemin à suivre où vous allez lui indiquer comment vous vous fonctionnez vous voulez vous allez lui donner des vous allez vous confiez lui donner des clés voilà c'est ça peut être dans ce sens là diriger c'est pas forcément donner une ligne de conduite même si effectivement ça peut être le cas donc voilà mais vous il ya une réflexion avant il ya vraiment une réflexion pour pour amener à bien les choses que vous voulez dans la réussite alors une introspection pour faire bien pour faire intelligemment et justement pour ne pas imposer autour de vous mais amener à la réflexion amener à ce que les gens adhèrent à votre projet voyez il n'y a pas ça va de fait en douceur mais vous avez vraiment envie de de donner les clés autour de vous de donner des explications de faire comprendre et d'amener à la direction que vous voulez on voit que vous voulez que ça bouge on voit en énergie dominante dans le général le bateau donc vous avez envie que ça bouge ça va bouger cette semaine ça va prendre un certain temps c'est pas non plus une action rapide mais ça bouge alors ça peut être aussi en rapport avec le voyage pourquoi pas si on prend de façon très basique là il ya peut-être un projet un projet de voyage de ou alors dans le professionnel en rapport avec tout ce qui est voyage tout ce qui est bateau tout ce qui peut être mer c'est ça peut être aussi une envie ben comme je vous le disais de voyage mais d'avancer de partir en week-end de bouger de et là vous allez peut-être donner des idées entraîner les autres vers ou entraîner une personne vers vers ce mouvement là c'est possible mais il y aura une réflexion avant de ce qu'il est possible de faire comment l'amener pour arriver à cette réussite de toute façon ça sera une réussite mais parce que vous y est vous vous y auriez mûrement réfléchi vraiment donc beaucoup d'intelligence beaucoup de sensibilité beaucoup d'intuition grâce à cette introspection pour avancer vers cette réussite et le conseil qu'on vous donne créer ben je pense que vous de toute façon après cette introspection vous allez être plein d'idées plein de bonnes idées et vous allez être dans la création à mon avis de toute façon oui vous allez vers cette réussite alors n'hésitez pas permettez vous de d'imaginer de façon fantaisiste on voit que là voilà c'est assez fantaisie oser oser être différent oser oser des idées des envies qui sortent un petit peu des sentiers battus soyez dans la création dans le lâcher prise dans la folie folie entre guillemets bien entendu mais votre folie créative voilà oser être dans l'inattendu et c'est ce qui va peut-être motiver autour de vous alors ensuite nous avons racine rechercher accident là il y a quelque chose qui s'est qui s'est passé dans dans votre vie peu importe le domaine bon ça sera pas dans le domaine sentimental mais j'exclus pas le domaine on va dire amical relationnel il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui qui vous a créé une perte et ça a été difficile pour vous forcément on voit que là vous recherchez à retrouver vos racines à retrouver un équilibre donc il peut y avoir des rechercher à travers tout ce qui est ésotérique rechercher peut-être simplement une voyante peut-être vous même rechercher à travers à travers le pendule si vous avez envie de vous y intéresser vous allez peut-être vous y intéresser à partir de ce moment là peut-être que cet accident ça peut être aussi un accident véritable c'est à dire un accident alors une perte mais ça peut être un véritable accident à travers à travers un accident de voiture un accident de moto un accident vous êtes peut-être blessé simplement simplement vous êtes cassé le pied ou tordu la cheville en descendant le bus ça paraît ça paraît un peu léger comme exemple mais je vous le donne parce que moi ça a été mon cas il y a très longtemps et je me suis retrouvé avec une attelle et après avec une flébide donc voilà c'est peut-être un accident même léger qui vous a immobilisé qui vous a fait perdre un certain temps votre travail vous êtes resté bloqué chez vous par exemple là vous avez du temps et vous allez rechercher finalement un moyen de retrouver un équilibre alors de retrouver un équilibre de vie dans cette semaine là donc pourquoi pas vous intéresser à tout ce qui est pendule etc après ça peut être une perte financière une perte d'emploi une perte la réelle et ça on parle de d'accident parce que ça vous arrive de façon brutale vous vous y pensiez peut-être vous aviez peut-être peur de ça mais finalement sans vous y attendre en tout cas pas aussi rapidement et là cette semaine va y avoir un incident qui est pour vous un accident parce que ça va arriver d'un coup et là vous recherchez des méthodes des solutions soit pour retrouver votre équilibre mental votre santé mentale et pour le coup santé physique aussi parce que il peut y avoir eu un accident alors là retrouvez votre santé physique mais retrouvez aussi votre santé physique parce que vous somatisez par rapport à la perte de quelque chose la perte de quelqu'un de quelque chose d'une situation là vous avez vraiment envie de trouver une solution qu'elle soit ésotérique qu'elle soit faire appel à une certaine philosophie à une spiritualité ou à de la naturopathie à travers la nature peu importe vous allez rechercher une solution pour retrouver non seulement une meilleure santé pour redémarrer quelque chose pour repartir de cet accident, de cette perte et aussi pour mieux enraciner la situation pour mieux vous enraciner votre équilibre quand vous l'aurez retrouvé et aussi effectivement pérenniser ce que vous allez retrouver comme démarrage alors la carte conseil c'est réparer les dégâts ben oui effectivement c'est à dire ne pas faire l'autruche ne pas tout laisser tomber et repartir à zéro ailleurs avec d'autres relations, d'autres personnes, d'autres emplois, d'autres domaines de métier, d'autres projets là on vous dit c'est pas de redémarrer à zéro, de tout laisser derrière et là c'est repartir sur une base, même une base abîmée, on voit qu'il y a quand même une base donc ce que vous avez perdu c'est un fait mais vous pouvez redémarrer de ce qu'il vous reste, de ce que vous avez quand même acquis il y a quand même une base donc là c'est réparer les dégâts voilà, repartir là dessus réparer et puis avancer, évoluer mais ne partez pas découragés en vous disant bon ben là de toute façon c'est fini, c'est mort, je laisse tout tomber et je refais autre chose là, pour cette semaine, on vous conseille de réparer les dégâts et de redémarrer à partir de ce qui vous reste en réparant et en repartant sur de bonnes bases alors ensuite pour d'autres nous avons le remède stabilité décidément, on a besoin de beaucoup de stabilité cette semaine besoin de repartir, de trouver les solutions, les remèdes effectivement pour repartir et comme je vous l'ai dit avec la carte antérieure de retrouver de la stabilité et on voit que là c'est la carte de la stabilité donc vous allez la retrouver là, alors il s'agit peut-être de la même situation que le premier mini-tirage on va dire ou c'est la même situation on voit que le remède vous allez le trouver vous allez le trouver, vous allez retrouver cette stabilité enfin, et cette stabilité dépendra peut-être justement du remède qui sera la campagne la campagne qui va vous apporter la santé vous allez retrouver cette santé mentale un bien-être à travers la campagne ça sera pas pour tout le monde bien entendu alors la campagne ça sera peut-être la mer puisqu'on voit, il y a quand même la carte du départ alors est-ce que effectivement le remède va pas être de déménager de partir à la campagne est-ce que ça va pas être ramener plus de nature chez vous dans votre foyer si vous n'avez vous êtes en appartement ça va vous faire du bien voire faire un mini potager sur votre balcon est-ce que ça va pas être de de vous octroyer des week-ends à la campagne de prendre soin de vous, de prendre le temps pour retrouver cette stabilité en tout cas c'est ce que vous allez faire et ça va vous permettre de retrouver une santé mentale et une santé physique parce qu'il y aura un mieux-être il y aura un mieux-être après ça peut être aussi effectivement quand je vois campagne les remèdes vont peut-être être pour le coup si vous en avez besoin et ça joue beaucoup il y a beaucoup de remèdes on va dire naturels qui proviennent des plantes moi j'ai un naturopathe qui avait de très très bons mélanges pour travailler sur le mental même sur les gens qui moi j'avais un cerveau qui qui tournait sans cesse sans cesse c'est un engrenage qui me polluait l'esprit parce que j'arrivais pas à l'arrêter et simplement un mélange de plantes a fait un effet en quelques jours vraiment c'était spectaculaire alors ce remède va peut-être être effectivement un remède à travers les plantes aussi en tout cas la campagne va vous permettre de retrouver cette santé et même une santé physique parce que si vous êtes quelqu'un qui somatise là ça va avoir un impact sur vous le fait de vous octroyer du temps de vous régénérer à travers la à travers et grâce à la campagne en tout cas la nature et vous allez ainsi retrouver une stabilité alors le conseil lâcher prise et relaxer ben oui c'est savoir lâcher prise vous relaxer prendre du temps pour vous au moins le week-end pour aller à la campagne vous faire du bien simplement une balade une ou deux heures dans un parc à côté de chez vous voilà soyez capable d'oublier de faire l'autruche devant vos soucis les mettre de côté un temps donné suivant ce que vous pouvez bien entendu ça peut être une heure ça peut être une après-midi une journée voire un week-end mais lâcher prise voilà maintenant on va passer au sentimental alors j'ai pas tiré en énergie dominante pour le sentimental je vais le faire vite fait puisque le les cartes sont encore là déroulées excusez moi je fais du bruit mon fauteuil qui coule ah et bien écoutez regardez l'énergie dominante pour le sentimental c'est le cercueil donc une transformation on va voir on va voir ce que ça dit il y a besoin besoin envie de transformation en tout cas il va y avoir une transformation possible cette semaine dans le domaine sentimental alors peut-être par rapport à une rencontre peut-être dans votre couple peut-être dans l'envie soit de finalement d'avoir une vie de célibataire alors que avant on était dans la recherche ou soit l'inverse voilà il y a il y aura des transformations chez vous alors on a la carte du oui une réponse à votre question en tout cas on va voir une notion de temps avec la carte 60 donc une lunaison en tout cas un temps rapide et fondation solide donc là vous avez envie de de démarrer sur une fondation solide ou en tout cas au moins avoir une fondation solide dans une histoire sentimentale ça va être assez rapide soit vous allez rencontrer quelqu'un rapidement et vous allez fonder quelque chose qui va être périn qui va être solide en tout cas vous allez dès le départ très rapidement savoir que oui c'est la bonne personne et que vous allez construire ça va être mutuel que vous allez construire quelque chose de solide rapidement tout de suite parce que vous vous avez envie d'être dans cette construction et l'autre va l'être également donc automatiquement comme vous êtes dans la même envie dans le même besoin vous allez aller directement à cette construction solide à avoir des bases solides dans votre histoire sentimentale si vous êtes dans un couple assez récent on voit que vous allez vers une évolution effectivement de construction avec des fondations solides voilà je soit vous allez être dans des projets qui vont consolider les bases de votre couple soit vous allez être dans des dans un désir d'acheter ensemble de mettre en route un bébé voilà il va y avoir des décisions ça sera un oui ou il y a eu des questionnements vous allez peut-être poser la question à l'autre lui proposer il y aura un oui ça sera rapide après dans la mise en place ou démarrage de quelque chose en tout cas là les constructions les fondations que vous allez mettre en place seront vraiment solides et ça sera une transformation dans l'évolution de votre couple ou alors effectivement cette transformation vous étiez dans un désir de ne pas construire pour l'instant parce que vous n'étiez pas prête parce que c'était trop tôt parce que vous n'aviez pas la tête à ça vous avez d'autres soucis là il va y avoir une transformation cette semaine vous avez finalement rapidement il y a un changement qui va s'opérer dans votre esprit et vous allez avoir envie de construire parce que vous vous sentez prêt ou prête par exemple ou alors vous allez enfin rencontrer la bonne personne cette semaine pour pouvoir être dans cette construction et ça va être rapide la rencontre va être rapide la construction les fondations vont être rapides ah bah écoutez c'est bien on commence bien ensuite pour d'autres on a message reçu que la vérité soit et on a la protection protection divine protection totale donc là vous allez recevoir des nouvelles un message alors écrit ou par mail ou voire téléphonique c'est large il y a un message qui arrive cette semaine par rapport à une vérité il y a quelqu'un qui portait un masque ou alors qui qui se montrait pas tel qu'il était par peur peut-être par peur de ou alors c'est vous c'est l'autre ou c'est vous mais par peur de ne pas de déplaire à l'autre par peur de ne pas être accepté tel que l'on est voilà c'est pas pour cacher c'est c'est pour montrer le meilleur de soi-même aussi alors c'est parce que parce qu'on veut plaire parce que parce qu'on est sous le charme parce qu'on veut être dans la séduction on montre le meilleur de soi-même ou certaines personnes n'oseront pas dire ce qu'ils pensent réellement ce qu'ils ressentent réellement parce qu'ils sont timides parce qu'ils n'osent pas parce que par rapport à des peurs peur que ça ne soit pas réciproque peur que ce coup-ci dans cette histoire-là ça ne fonctionne pas peur de faire peur à l'autre aussi parce qu'on craint qu'ils ne soient pas prêts là ou alors c'est aussi par rapport à quelque chose de caché effectivement quelque chose que on aurait dû dire une vérité qu'on a toujours cachée sur soi sur sa famille sur son passé quelque chose qui était difficile à dire là il va y avoir des confidences votre autre ou vous allez vous confier il va y avoir des vérités qui vont être dites qui vont être confiées alors peut-être que là il y a eu aussi des fautes de commises et cette personne-là supporte mal le mensonge je supporte mal l'idée de vous avoir trahi de vous avoir d'avoir fait des choses dans votre dos alors que vous ne le méritez pas peut-être que cette personne a du mal à porter ce poids et va se confier va ôter le masque et se confier pour pouvoir envisager quelque chose de meilleur de plus fluide de plus aérien pouvoir ouvrir ouvrir la fenêtre quelque part vous voyez on voit que la fenêtre s'ouvre est ouverte et les petits coeurs qui s'envolent alors c'est pas qu'ils partent mais c'est pouvoir donner accès à à meilleur à pouvoir prendre de la hauteur dans sa relation sentimentale en tout cas cette relation-là est protégée mais il va y avoir des confidences alors peut-être un petit peu dur à entendre mais nécessaire pour avancer ou peut-être des belles confidences des déclarations d'amour des personnes vont ouvrir leur coeur alors qu'ils se montraient peut-être voilà vous avez peut-être affaire à à quelqu'un d'assez macho qui veut pas montrer ses sentiments qui quelqu'un en face de vous qui est assez assez comment dire assez lisse vous n'arrivez pas à lire en lui vous allez peut-être lui poser des questions là en tout cas vous allez avoir des réponses il va y avoir beaucoup voilà d'ouverture de masques déposés de oser oser parler de ses sentiments oser parler de ses craintes de ses peurs aussi de ce que l'on a pu faire de mauvais avant parler de son passé parler de ce qui on est vraiment voilà il y a beaucoup de confidences qui vont vous permettre d'évoluer dans la relation sentimentale de façon plus profonde et cette relation là est protégée donc vraiment vous allez évoluer alors c'est vous qui allez être dans ce dans cette c'est vous qui allez être dans cette démarche d'écrire d'ouvrir votre coeur ou c'est l'autre et pour finir nous avons la réconciliation la paix le coeur fidèle et le soleil donc là écoutez le soleil la transformation va être magnifique parce que le soleil c'est quand même la plus belle carte vous le savez donc il y a peut-être eu besoin d'une réconciliation dans le domaine sentimentale vous allez retrouver la paix avec quelqu'un et là pour le coup ça sera pour une relation fidèle et durable cette réconciliation sera dans les deux sens pour moi c'est pas seulement vous ou l'autre qui allez faire le pas c'est tous les deux ensemble ça sera vraiment une envie de réconciliation de transformer votre vie de couple votre vie amoureuse ensemble et donc en tout cas l'amour a toujours été là le coeur est fidèle pour moi c'est ça il y a toujours eu de la loyauté de l'amour quoi qu'il arrive de ce qui a pu se passer dans votre histoire amoureuse pour qu'il y ait une brouille là on voit que il y aura une réconciliation parce que ben parce que voilà vous êtes toujours amoureux il y a toujours un amour réciproque profond et vous allez retrouver une paix et ça va être un véritable bonheur alors voilà ou soit effectivement ça peut être pour des personnes célibataires qui avaient vécu des choses très difficiles sentimentalement vous allez retrouver cette paix parce que pour vous vous allez retrouver une réconciliation intérieure c'est à dire une retrouvez vous réconcilier avec l'amour c'est à dire qu'il y a eu peut-être une période où vous n'y croyez plus vous ne vouliez plus croire en l'amour que c'était pas pour vous que toute façon ça finit toujours pareil que peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous dites je ne retrouverai pas l'amour non plus que vous n'êtes pas prêt vous ne serez plus jamais prêt parce que vous avez été blessé que vous ne voulez plus on voit que là dans le coeur fidèle moi je vois que finalement inconsciemment vous y avez toujours cru vous avez toujours fidèle à votre pas à vos valeurs mais au fait que vous avez toujours mis de l'importance à tout ce qui est amour ça a toujours été pour certains la place prioritaire et malgré que vous avez vécu quelque chose de très difficile et que vous pensiez que non c'était fini vous ne vouliez plus tomber amoureuse que ça n'avait plus d'importance que pour vous à la limite que vous mettiez plus d'importance maintenant dans le professionnel dans le reste dans ce que vous avez dans le domaine dans lequel auquel vous êtes accroché et bien voilà c'était inconsciemment de toute façon vous aviez toujours cette place importante dans votre coeur pour l'amour vous avez toujours été fidèle à ça à cette priorité et là on voit qu'il y a une transformation alors peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vous arrive de beau c'est possible ou alors de toute façon c'est une réconciliation avec vous-même et vous allez retrouver la paix soit c'est quelqu'un qui vous permet de retrouver cette paix soit c'est en vous-même en vous disant maintenant je suis guéri maintenant j'y crois à nouveau mais en fait vous avez toujours été fidèle à cette croyance que pour vous de toute façon c'est l'amour qui prévaut parce que vous fonctionnez comme ça voilà et vous aurez une très très belle réussite alors vous allez retrouver la paix et finalement le bonheur en vous ou vous allez retrouver grâce à quelqu'un le bonheur et la paix et la réconciliation grâce à cette personne par rapport à l'amour donc voilà bah écoutez franchement je trouve que sentimentalement c'est très beau aussi voilà bah écoutez je vous dis à très bientôt je vous dis au tirage journalier si vous le voulez donc à mardi puisque là à lundi matin non je m'y retrouve plus à lundi vers 16h par là pour votre mardi sinon eh bien je fais aussi des tirages spontanés intemporels donc voilà ou pour les tirages par rapport aux signes donc je vous dis de toute façon à très bientôt si ça vous a plu abonnez-vous cliquez deux fois sur la petite cloche c'est gratuit ça me fera plaisir alors que vous soyez infidèles que vous deveniez fidèles ou que vous passiez seulement par là bienvenue sur cette chaîne Marceline à tout coeur parce que sans vous elle n'existerait pas je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt à tout